Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je n'étais pas là, mais je vous ai promis de faire un amigurumi. Je l'ai fait, mais on ne va pas le tricoter ensemble, on ne va pas le crocheter ensemble, je vais tout simplement vous dire où je l'ai trouvé. Les explications sont écrites sur un blog de quelqu'un, donc je vous laisserai le lien en barre d'infos et comme ça vous pourriez consulter l'écrit. Et sinon je vous expliquerai, enfin je vous raconterai ce qui est écrit et comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai utilisé qu'on file. Donc ne soyez pas étonnés qu'il n'y a pas d'explication, je préviens dès le départ. Ce n'est pas ma tasse de thé les amigurumi, donc je ne pense pas refaire, je n'aime pas trop ce genre de choses. Mais enfin bon, après il y a des amoureux, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Parce qu'en fait le résultat n'est pas celui que je souhaitais avoir, normalement c'est un petit hippopotame, j'ai du mal déjà à parler. Donc qui est comme ça, vous voyez, c'est un blog qui s'appelle Happy Crochet TTC.fr, enfin bon je vous laisserai quand même le lien en barre d'infos. Donc c'est Moumin, petit Moumin, pardon. Donc moi j'ai utilisé ce fil là, si vous vous souvenez bien je l'ai acheté chez Fil d'Art, je vous ai présenté ça à Noël. Tout ce qui me reste, il m'en est resté, donc une toute petite pelote comme ça, muscule suffit. C'est ce qui m'est resté de ma petite pelote, et dans chaque pelote, c'est pas marqué. Il y a 10 grammes en fait. Dans la mini pelote, il y a 10 grammes, et donc avec ces 10 grammes en coton, vous pouvez faire un petit amigurumi. Moi, dans mon cas, je vais utiliser ces petites pelotes ensuite pour faire autre chose, mais pas les amigurumis, j'aime pas. Et j'ai utilisé le crochet 2,5, celui-ci. Donc comment on fait ? Je vais vous dire ce qui est marqué. Au niveau matériel, c'est pareil, la fille elle tricote avec Natura de DMC. Ensuite, elle tricote avec, donc il faudra un petit fil coton noir pour faire les yeux. Bon, je fais avec le fil simple de couture en lot de blanc. Ensuite, elle dit aussi qu'il faut un crochet 2,5, une aiguille à laine, plus des ciseaux, plus de la Watt de polystère. Donc j'ai du polystère ici. Je vais vous montrer comment il est. C'est ça, et il me semble que je l'ai acheté chez Emma. Donc c'est un truc comme ça, c'était dans un sac transparent. Voilà, donc c'est ça que j'ai mis dedans. Ensuite, la réalisation, donc comment elle a fait ? Normalement, c'est pas très compliqué. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus compliqué que ça, les amigurumis. Mais enfin, quand on n'obtient pas le résultat souhaité, on est vite découragé. Et puis bon, c'est tout petit, c'est minuscule, c'est un peu compliqué pour moi. Donc il faut faire un anneau magique, 6 mailles dans l'anneau magique, déjà. Un anneau magique, c'est tout simple. C'est juste pour vous montrer si vous voulez ça. Je cherchais longtemps, enfin moi, je fais vite fait, je fais comme ceci. Je passe le fil à l'intérieur du fil, voilà. Comme ça, vous formez un petit anneau. Ensuite, vous prenez ce fil. Bon, peut-être que je ne le fais pas aussi bien, j'en sais rien. Ensuite, je le tourne autour du crochet. Et dedans, dans cet anneau, je vais faire les mailles. Les mailles serrées, vous voyez. Hop, une, deux. Trois. Quatre. Cinq. Et six. En fait, le but de cet anneau, c'est de ne pas avoir de trous quand vous faites votre petite chaînette, vous voyez. Donc, en fait, là, vous avez votre anneau. Maintenant, vous prenez le fil qui vous est resté quand vous avez formé. Et vous le tirez, ce fil. Comme ça, vous vous débarrassez de petits trous qui sont au milieu à chaque fois quand on fait la chaînette. Et puis, on l'enferme un anneau. Enfin, voyez. Donc, et là, maintenant, vous assemblez tout ça et vous allez voir qu'il n'y a pas du tout de trous. Voilà. Juste pour vous montrer un petit peu, on a fait notre anneau magique fermé. Voilà. Donc, ça, c'est assez facile. C'est rien de compliqué. Et puis, pour le reste, c'est pareil. Donc, vous faites votre 6 mailles dans l'anneau magique. Et ensuite, c'est le deuxième rang. Donc, vous faites une augmentation pendant 6 fois. Donc, ça veut dire que vous devez vous retrouver avec 12 mailles à la fin. Troisième rang, vous faites une maille serrée, une augmentation. Et ceci, vous répétez pendant 6 fois. Donc, vous devez avoir 18 mailles à la fin. En rang 4, vous faites 2 mailles serrées, une augmentation. Ceci, vous répétez pendant 6 fois et vous vous retrouvez avec 24 mailles. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on vous dit que vous faites une maille, une augmentation, donc, vous tricotez dans votre anneau, enfin, ici, dans les mailles, vous tricotez une maille simple. Et quand c'est une augmentation, vous tricotez 2 mailles tout simplement sous cette petite maille. Pareil, quand on vous dit 2 mailles, une augmentation, vous faites une maille, deuxième maille. Et là, vous allez faire, comme c'est une augmentation, vous faites une maille et encore une dans le même trou. Donc, ça vous fait une augmentation. Donc, en fait, voilà, 2 sur 1. Donc, 1, 2 et 3e, c'est une augmentation. Et puis après, vous avez le rang 5. Vous faites 3 mailles, une augmentation pendant 6 fois. Donc, vous devez vous retrouver avec 30 mailles. Donc, vous allez faire une maille, deuxième maille, troisième maille. Et dans la quatrième, vous allez piquer 2 mailles. C'est tout. Mailles serrées. Ensuite, du rang 6 au rang 9. Ah, mais je me demande si c'est pas là que j'ai fait une faute, en fait. Voyez, parce que ma tête... La tête, elle n'est pas arrondie, voyez. C'est peut-être là que j'ai fait une faute. Parce que j'ai pas tricoté 3 rangs. Il me semble que j'ai tricoté un seul rang. Et ben voilà, c'est là que j'ai faussé tout. Et je suis pas contente, en plus. Donc, elle, elle explique vraiment bien, la fille. Donc, on verra si un jour, je voudrais faire un amigurumi. Je vous les présenterai, mais là, vous n'êtes pas prête encore. Donc, du rang 6 au rang 9, vous faites 30 mailles. Quand vous avez obtenu vos 30 mailles au rang 5, vous répétez tout simplement, vous tricotez tout autour. 30 mailles pendant 6, 7, 8, 9. Donc, 4 ans, en fait. 6, 7, 8, 9, voilà. Ensuite, vous faites le rang 10. Et là, vous allez faire 3 mailles, une diminution. Une diminution, c'est quand vous faites... Donc, par exemple, vous avez 3 mailles. 1, 2, 3. Ensuite, vous laissez celle-ci et vous piquez dans l'autre. Donc, tout simplement, vous laissez passer une maille. Comme ça, vous avez fait vos diminutions. Ça, vous devez faire pendant 6 fois. Donc, comme ça, vous obtenez 24 mailles à la fin. Au rang 11, vous allez faire 24 mailles. Tout simplement, vous tricotez et vous crochetez tout autour. Au rang 12, vous avez 2 mailles serrées, une diminution. Pendant 6 fois, vous devez obtenir 18 mailles. Donc, pareil, vous allez faire une maille, deuxième maille. Celle-ci, vous laissez tomber et vous piquez dans la troisième. Comme ça, vous faites une diminution. Oui, j'explique vite parce que, tout simplement, comme je vous ai dit, les explications écrites seront sur le blog de cette femme. Vous allez voir directement comment faire. Ensuite, on va commencer à rembourrer la tête. Et puis, à partir du rang 12 à rang 14, vous tricotez toujours vos 18 mailles que vous avez obtenues au rang 12. Au rang 15, vous allez faire une maille, une diminution. Donc, une maille serrée, une diminution. Ceux-ci, pendant 6 fois, vous devez obtenir 12 mailles comme au début. Donc, c'est-à-dire que vous allez tricoter une maille. Après, vous laissez passer une et vous crochetez dans l'autre. Enfin, une sur deux. Comme ça, ça vous fait des diminutions. Vous rembourrez et au rang 16, vous faites 12 mailles. Tout simplement, celles que vous avez obtenues, vous les crochetez tout autour. Au rang 17, c'est une diminution. Donc, en fait, là, vous allez piquer à chaque fois. Vous allez faire, en fait, une sur deux parce que vous devez obtenir 6 mailles. Donc, une diminution pendant 6 fois. Vous devez arrêter et couper le fil. Et ensuite, on va faire broder les yeux souriant avec le fil noir. Bon, moi, j'ai tout fait à la fin. Mais si vous voulez, vous faites vos yeux. Et là, ça sera fait. Voyez, parce que moi, ma tête, elle n'est pas large là, en fait. Donc, j'ai dû tout serrer ici pour pouvoir obtenir un petit peu cette largeur et retracir un petit peu ici au niveau des yeux. Donc, j'ai dû tout serrer avec un fil simple de couture. Ici, pour serrer un petit peu et voir cette boule-là de hippopotame. Enfin, donc, après, si vous faites bien les choses, vous n'aurez pas besoin, je pense, de serrer. À vous de voir. À mon avis, j'ai dû me tromper là où je vous ai dit. Donc, ça, c'était la tête. Maintenant, les oreilles de mon main, il y a seulement deux. Donc, le premier, vous faites six mailles dans l'anneau magique. Deuxième rang, vous faites deux mailles serrées, une augmentation, encore une augmentation et encore deux mailles serrées. Donc, en tout, vous devez obtenir huit mailles. Ensuite, vous arrêtez et coupez le fil en laissant suffisamment de longueur pour l'assemblage. Donc, pour pouvoir coudre vos oreilles à la tête. Le corps de mon main. Donc, premier rang, c'est pareil, six mailles dans l'anneau magique. Rang deuxième, une augmentation pendant six fois pour obtenir douze mailles. Troisième rang, une maille serrée plus augmentation pendant six fois. Donc, vous devez obtenir dix-huit mailles. Rang quatre, deux mailles serrées plus augmentation pendant six fois. Vous devez obtenir vingt-quatre mailles. Je ne réexplique pas comment on a fait puisque je vous ai déjà expliqué pour la tête. C'est pareil pour le corps. Rang cinq, vous devez faire trois mailles serrées, une augmentation pendant six fois. Et vous devez obtenir trente mailles. Au rang six, ça, c'est quatre mailles serrées plus augmentation. Pendant six fois, vous devez obtenir trente-six mailles. Au rang sept, jusqu'à rang neuf, vous devez tricoter ces trente-six mailles obtenues au rang six. Donc, pendant le rang sept, huit et neuf. Donc, trois fois. Au rang dix, vous devez obtenir trente mailles. En tricotant quatre mailles serrées, une diminution pendant six fois. Du rang onze au treize, donc onze, douze et treize, vous tricotez ces trente mailles obtenues pendant ces trois rangs. Au rang quatorze, vous crochetez trois mailles serrées plus une diminution. Pendant six fois, vous devez obtenir vingt-quatre mailles. Donc là, maintenant, on va dans les diminutions. On commence à rembourrer et du rang quinze au rang seize, donc pendant deux rangs, vous tricotez vos vingt-quatre mailles obtenues. Au rang dix-sept, vous faites deux mailles serrées plus une diminution pendant six fois. Donc, vous devez obtenir dix-huit mailles. Pendant deux rangs suivants, donc rang dix-huit et rang dix-neuf, vous tricotez ces dix-huit mailles serrées tout autour. Vous commencez à rembourrer. Au rang vingt, vous tricotez une maille serrée et vous faites une diminution pendant six fois. Vous devez obtenir douze mailles. Au rang vingt-et, un dernier rang, donc vous recrochetez ces douze mailles tout le tour. C'est tout. Après, vous arrêtez et vous coupez le fil en laissant suffisamment de longueur, encore une fois, pour l'assemblage. Bon, il nous reste trois petites parties. Donc, bras de moumine, moumine que vous allez faire deux fois. Donc, deux petits bras. Moi, je les ai rembourrés. Je ne sais pas si je les ai rembourrés, c'était pas marqué. Donc, du coup, enfin, voilà, je les ai rembourrés quand même. Vous faites pareil. Premier rang, donc six mailles dans l'anneau magique. Rang deux, vous faites une augmentation pendant six fois, donc pour obtenir douze mailles à la fin. Au rang trois, vous faites une diminution, donc pendant six fois, pour obtenir un nouveau six mailles. Et du rang quatre au rang sept, vous projetez ces six mailles tout simplement pendant un an, rang quatre, rang cinq, rang six, rang sept, pendant quatre ans. Ensuite, vous arrêtez en laissant suffisamment du fil pour coudre. Et vous faites ça deux fois pour deux petits bras. Ensuite, on va faire des pattes de mon main. C'est seulement quatre rangs. Donc, le premier rang, c'est six mailles dans l'anneau magique. Deuxième rang, c'est une augmentation pendant six fois, donc douze mailles à la fin. Rang trois, douze mailles, pareil, vous les projetez juste pendant le troisième rang. Au quatrième rang, vous projetez quatre mailles serrées plus une diminution, plus encore une diminution et quatre mailles serrées. À la fin, vous vous retrouvez avec dix mailles serrées. Et ensuite, j'ai dit quatre rangs, mais c'est six rangs. Et rang cinq et six, vous projetez tout simplement ces dix mailles serrées tout autour, c'est tout. Vous faites ça deux fois, donc vous arrêtez de couper le fil en laissant suffisamment de longueur pour l'assemblage. Et vous faites deux petits pieds. Ensuite, on passe à la queue de mon main. Et là, on va procéder autrement. On ne fait pas d'anneau magique. On fait tout simplement une chaînette de dix-huit mailles en l'air. Dans la septième maille à partir du crochet, donc ici par exemple, et là j'ai tourné, tac, et j'ai piqué ici, j'ai fait une maille coulée. Ensuite, j'ai fait six mailles en l'air et encore une maille coulée. Donc tout simplement, j'ai fait le petit anneau que j'ai fini ici. J'ai fait ça deux fois pour faire encore deux autres petits anneaux. Puis donc une maille coulée dans chaque maille tout le long du reste de la chaînette. Donc c'est ici, j'ai fait, j'ai piqué, tac, 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 une maille à chaque fois. J'ai arrêté de couper le fil en laissant suffisamment de longueur pour l'assemblage. Donc l'assemblage, il faut tout simplement fermer le haut du corps en le pensant et couser bord à bord. Voilà. Puis couser la tête, rabatter ensuite le menton de mon main vers sa poitrine. Vous voyez, j'aurais dû faire quelque chose comme ça. Ah oui, c'est peut-être ça que j'ai... J'ai eu du mal, je ne sais pas. Enfin bon, il fallait... Je pense que là, il y a beaucoup de travail au niveau couture. Donc il fait un petit point serré pour le maintenir en place. Voilà, c'est ce que j'aurais peut-être dû faire. Je ne sais pas. Bon. Ensuite, causer les bras de part et de l'autre du corps. Procéder de même pour les pattes et rentrer et dissimuler tous les fils. Oui, elle ne parle pas de queue, mais coudre le queue aussi. La queue aussi. Voilà. Donc on a, oui, dit qu'on a une jolie bouille en effet. Mais j'aime plus la bouille qu'elle a faite, celle que j'ai faite moi. Je ne le trouve pas qui ressemble beaucoup. Peut-être par le fait que j'ai fait cette faute. Ou parce que je n'ai pas tiré le menton vers le bas. Je ne sais pas. Mais enfin, je vous laisserai le blog de cette jeune femme. Je pense que c'est super sympa en faire cette chose. On verra si je trouve d'autres amigurumi qui sont sympathiques. Sinon, je vais peut-être essayer de faire des petits paniers au crochet pour le pack. Je ne sais pas. On va voir. Ou un petit poussin peut-être. Tiens. Pourquoi pas. Donc, si je me lance dans les amigurumi, ça va être quelque chose. Je ne me sens pas tout à fait prête. Mais bon, on peut essayer. C'est surtout les anneaux magiques qui me faisaient peur. Mais après, je vois que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Donc, voilà. Je vous souhaite un bon courage. Un bon courage pour le crochet des amigurumi. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas... Ça peut aller pour un débutant. Parce que moi, pour un débutant, que c'est maîtriser le crochet, par contre. Voilà. Moi, je ne suis pas débutante en crochet. Mais je suis débutante en amigurumi. Et je vous dis, c'est mon premier. Et ça va. Ce n'est plutôt pas si moche que ça, en fait. Donc, ça peut passer quand même. Donc, voilà. Je peux dire que ça peut être pour une débutante comme pour une confirmée. Voilà. Donc, ça, c'est à vous de juger. Et les explications écrites seront disponibles. Ça, je vous dis tout de suite. Et il n'y a pas de souci. Donc, ne vous plaignez pas. S'il vous plaît, que je n'ai pas à montrer comment il faut crocheter. Je l'ai dit dès le départ. Et aujourd'hui, encore, je voulais vous présenter quelques de mes nouveautés. Alors, là, j'ai quelques bracelets que j'ai fabriqués. Il y a pas mal de bracelets pour les enfants. Voilà. Ça, c'est un toit-moi. Donc, avec des lettres. Avec un petit... Une petite étoile. Une perle à facettes. Avec des strass. Et des petites perles de rocaille. Tout ça, c'est fait sur un fil à mémoire de forme. Donc, c'est assez facile à enfiler. C'est pour des petits poignets. Après, s'il y a des femmes qui aiment ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est assez joli quand on le porte. Voilà. Donc, celui-ci. Ensuite. Les prix, je vous dirai. Si vous avez envie d'acheter quelque chose, vous me contacter. Je vous dirai les prix. Paye-moi Paypal préférable. Sinon, le chèque est aussi possible. Mais je préfère quand même payer mon Paypal. Et les bracelets, je pense que ça va partir assez vite. Donc, prenez votre décision. N'hésitez pas de me contacter. Soit sur mon mail, coffret-de-bijoux-arrobase-gmail.com Soit vous me contactez directement en commentaire sur YouTube. Puis, vous avez un autre aussi sur un fil à mémoire de forme. Avec des perles de rocaille argentées. Et donc, fun. Un petit mot qui est marqué comme ceci. Voilà. Tout ça, c'est pour les enfants. Mais enfin, ça peut aller aussi pour les adultes. S'il y en a qui aiment ça. Là, vous avez un autre bracelet un petit peu style manchette. Avec plein plein de lettres. Il n'y a pas de mots. Ce sont juste des lettres par couleur. Parce qu'en fait, je ne pouvais pas composer beaucoup de mots avec les lettres qui m'ont resté. Il y en a quelques mots que vous pouvez trouver. Donc, wow. Il y en a quelque part à Kiss. Star, je pense. Enfin, il y en a au moins quatre mots, je pense, qu'il faudra trouver. Et donc, ça aussi, c'est un petit bracelet avec un fil à mémoire de forme qui est assez facile à enfiler. Vous voyez, ce n'est pas du tout compliqué. Hop. C'est assez joli. C'est pour des petits poignets. Moi, j'ai un poignet qui fait 17 cm. Ça vous donne un ordre d'idée commencé quand c'est porté. Voilà, donc, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas d'allergé. C'est juste mon poignet qui est comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, moi, j'aime bien cette petite manchette. Elle est assez sympa. Et c'est agréable, en fait, au toucher. Et c'est facile à enfiler. Vous n'avez pas besoin d'un fermoir. Vous ne galérez pas. Vous ne demandez personne de vous le fermer. Enfin, bon, voilà. Donc, comme on reste toujours dans les enfants, j'en ai un autre comme ceci. Avec des perles simples, perles plastiques et des perles satinées. Et aussi, avec un fil à mémoire de forme. Vous voyez, franchement, j'adore comment ça s'enfile. C'est très sympa. Et voilà, celui-ci aussi. Rose, bleu et violet. Très joli aussi. Ça peut aller aussi pour une femme. Ensuite, j'en ai un autre comme ceci. Avec des perles en bois. Donc, c'est un bracelet entièrement vert. Avec une tortue en céramique. Et des petites perles en bois. Vert. Donc, aussi, pareil. Hop, hop. Vous voyez. Facile. Facile à enfiler. Facile à porter. C'est joli. Moi, je trouve que c'est vraiment pas... C'est pas moche du tout. Je trouve ça vraiment très joli. C'est très sympa. Parce que... Moi, j'ai jamais fait des bracelets avec ce style de choses. Mais là, j'ai travaillé avec et que j'ai bien aimé. Là, c'est un bracelet avec élastique, tout simplement. Si vous n'aimez pas des nouveautés. Restons dans le simple. Avec des perles en bois vertes, rondes. Et une perle en bois carré, orange. Voilà. Pareil pour le petit poignet. Ensuite, j'en ai un autre aussi avec élastique. Pareil avec les mêmes perles en bois. Et des perles en plastique un peu au style médiéval, argenté. Voilà. Celle-ci, il est un petit peu... Celui-ci est un peu plus large que l'autre. Restons avec les fils en bois, les perles en bois sur un fil élastique. Les perles en bois et les perles en plastique des ballons de foot. Ah, c'est vrai ce bracelet. Moi, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal du tout. Voilà. Ensuite, j'ai un bracelet comme ceci, assez original. C'est des escarpins. Avec, donc, des perles de rocaille un peu... En bleu gris. Très joli. Nacré. Et deux petites perles gris anthracite. Pareil sur un fil de mémoire de forme. Vous voyez, c'est facile. Vraiment facile à enfiler. J'aime beaucoup. Et les escarpins, ça fait vraiment quelque chose d'assez féminin. Ils tournent dans tous les sens. Et les escarpins sont en céramique. Très sympa, ce petit bracelet. Pour un petit poignet également. Ensuite, j'en ai comme ça. Des bracelets comme ça. Ça fait un peu style ethnique. Avec des perles de bois. Et une perle bois carrée. Les autres sont plates et rondes. Ici, pareil, sur un fil à mémoire de forme. Assez sympa. Très joli. Franchement, moi, ce que j'aime bien, c'est le toucher. C'est très agréable au toucher. J'adore. Donc, voilà. Celui-ci. Il est dans le même style. Mais cette fois, avec des perles beige et des perles marron. Et il fait deux tours et demi. L'autre, il fait un tour. Et celui-ci, il fait deux tours et demi. Pareil, sur un fil de mémoire de forme. Un mémoire de forme. Franchement, ça fait vraiment un style ethnique. Très joli. J'aime beaucoup. Il en reste deux. Celui-ci, par contre, vous voyez. Il est magnétique. Avec des perles hématites. J'ai aussi des boucles d'oreilles en argent avec des perles hématites. Mais ils ne sont pas magnétiques. Tout simplement parce qu'ils sont sur l'argent. Sur un support en argent. Et là, c'est sur un support en métal, tout simplement. Et là, du coup, tout est magnétique. Mais assez joli. Il est assez lourd, ce bracelet. Imposant. Et très beau, moi, je trouve. J'aime beaucoup la couleur gris anthracite. Du coup, ça donne un très, très joli effet. Assez classe. Et puis, bon, une petite parure. Je ne suis pas très faim des parures. Mais cette fois, j'avais envie de faire une parure. Parce que je trouve ça très, très joli. Donc, vous avez des jolies boucles dorées, un cristal de roche. Avec des perles nacrées, comme ça, avec des strass. Pareil, cristal de verre, de roche sur le bracelet. Et une perle nacrée avec des strass. Très, très joli parure, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez retrouver tout ça rapidement sur mon site. Mais si vous voulez acheter, n'hésitez pas à passer vos commandes. Comme ça, je ne les mets même pas sur le site. Je vous les vends directement. Après le paiement, l'expédition est assez rapide. Le jour même, d'habitude. Voilà, donc celui-ci, il est sur un fil élastique. Très beau aussi. Très agréable au toucher. Ça peut même aller pour un mariage. Pourquoi pas ? Pour une petite fête bien sympathique aussi. C'est assez épuré, assez fin. Et classe, je trouve. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mes créations vous ont plu également. N'hésitez pas à passer vos commandes. Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Si vous souhaitez connaître des prix, n'hésitez pas de me contacter par aimant. Et voilà. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.